C'est notre pour-contre de cette semaine. Andy Delors doit-il quitter l'OGC Niche ? Je te laisse la parole. Philippe, tu n'es pas un habitué du pour-contre, tu es de la puce pour donner les points, toi. Mais là, il va falloir défendre le biftec. La question, c'est quoi ? Andy Delors, ça commence bien. Andy Delors doit-il partir ? Alors, la réponse est non. La réponse est non. Je peux comprendre la colère d'Andy Delors, son incompréhension sur le fait qu'on lui a promis des choses qui n'ont pas été tenues. Ça, je comprends. Je peux comprendre sa déception d'avoir vu partir Christophe Galtier et puis de ne pas être en phase 100% avec Lucien Favre. Ok, je comprends tout ça. Maintenant, pour moi, les portes sont fermées. C'est-à-dire que ce n'est pas un joueur qui décide. Voilà, je m'en vais. Je vais me contredire un peu. Moi, je n'aime pas garder les joueurs qui ne veulent pas rester. Mais ce n'est pas lui qui doit décider. C'est-à-dire la porte s'ouvre si le club décide. Le club est au-dessus des joueurs pour moi, que ce soit à Nice ou les autres. Le club doit être toujours au-dessus des joueurs. Donc déjà, ce n'est pas à lui de décider s'il veut partir. Et puis pour moi, c'est non. Parce qu'Andy Delors, ça a quand même été l'homme fort du gym pendant de longs mois. Celui qui s'est toujours battu pour le club, qui a mis des buts, des buts importants, qui a toujours été au rendez-vous. Les gens l'adorent. C'est un mec simple, sain. Je ne vois pas pourquoi il partirait maintenant. C'est-à-dire, moi, la board est arrivée. Il est arrivé pour jouer à Delors. Bon, ils ne jouent pas ensemble. Mais il ne m'a pas fait oublier la bonne période de Delors. Donc Delors ne doit pas partir. Oui, c'est à toi. Tu m'as surpris en disant que tu ouvrais la porte. Parce qu'on ne l'aime plus. Je t'ai surpris parce que j'abonde dans beaucoup de choses de ce que dit Philippe. J'ai beaucoup aimé la première saison d'Andy Delors. Il m'a même surpris, je dois l'avouer. Mais en fait, c'est pourquoi aujourd'hui ? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus Andy Delors de Galtier. Aujourd'hui, c'est Andy Delors sous Lucien Favre. Et Andy Delors avec Lucien Favre, ce n'est pas le jeu qui l'affectionne. Ça ne passe pas vraiment au niveau football entre les deux hommes. L'association avec la board, qui ne vient pas, tu en as parlé, justement, c'est le chagrin à Andy. Et Lucien n'est pas parti pour les associer. Donc, moi, je suis dans le sens où garder quelqu'un qui n'a plus envie d'être là, c'est là où je ne suis pas trop pour. J'adorais le Andy de Galtier, mais le Andy de Lucien Favre, depuis le début de saison, il ne me convainc pas autant. Il y a eu quelques éclats, son ciseau à Ajaccio, quelques pénaltys, mais ce n'est pas non plus le Andy Delors de la première saison. Donc, je ne pense pas qu'on va retrouver le Andy Delors de la première saison, surtout s'il se pose de telles questions à ce moment-là de la saison. Andy, il a 31 ans, il a découvert l'Europe à seulement 31 ans, il a découvert la sélection internationale à seulement 29, 28. Il n'a plus le temps, il a envie de jouer plus haut, il a envie d'aller prendre un dernier beau contrat. Il faut le laisser aller le prendre, ce dernier beau contrat. Puisque le logiciniste n'est pas prêt à lui donner plus, ce que je peux entendre aussi, alors il faut le laisser aller prendre son dernier beau contrat. Donc, je pense qu'en fait, il ne faut pas retenir Andy s'il n'a plus envie d'être là. Donc, je pense que c'est un peu intéressant.